Le RQ-4 est un drone de surveillance développé par Northrop Grumman pour le compte de l'US Air Force et l'US Navy. Il est un des rares modèles capables de voler à haute altitude, autour de 18 000 mètres, et sur de longues distances. Son poids avoisine celui d'un petit chasseur, soit 14,6 tonnes pour une envergure de 14 mètres. Sa durée de vol est d'environ une trentaine d'heures. L'appareil n'est pas armé et ne sert actuellement que pour des missions d'espionnage et de localisation d'objectifs fixes ou mobiles. Il est capable de soutenir les forces armées lors d'opérations militaires en localisant les positions ennemies grâce à ses censeurs électro-optiques. Plus rarement, il peut également servir à des fins civiles afin de juger de l'ampleur d'une catastrophe naturelle et ainsi permettre de cibler les priorités en matière de mise en œuvre des secours. L'appareil a été utilisé en janvier 2013 pour soutenir l'opération Serval au Mali. Le RQ-4 est un drone de surveillance développé par Northrop Grumman pour le compte de l'US Air Force et l'US Navy. Il est un des rares modèles capables de voler à haute altitude, autour de 18 000 mètres, et sur de longues distances. Son poids avoisine celui d'un petit chasseur, soit 14,6 tonnes pour une envergure de 14 mètres. Sa durée de vol est d'environ une trentaine d'heures. L'appareil n'est pas armé et ne sert actuellement que pour des missions d'espionnage et de localisation d'objectifs fixes ou mobiles. Il est capable de soutenir les forces armées lors d'opérations militaires en localisant les positions ennemies grâce à ses censeurs électro-optiques. Plus rarement, il peut également servir à des fins civiles afin de juger de l'ampleur d'une catastrophe naturelle et ainsi permettre de cibler les priorités en matière de mise en œuvre des secours. L'appareil a été utilisé en janvier 2013 pour soutenir l'opération Serval au Mali. Le RQ-4 est un drone de surveillance développé par Northrop Grumman pour le compte de l'US Air Force et l'US Navy. Il est un des rares modèles capables de voler à haute altitude, autour de 18 000 mètres, et sur de longues distances. Son poids avoisine celui d'un petit chasseur, soit 14,6 tonnes pour une envergure de 14 mètres. Sa durée de vol est d'environ une trentaine d'heures. L'appareil n'est pas armé et ne sert actuellement que pour des missions d'espionnage et de localisation d'objectifs fixes ou mobiles. Il est capable de soutenir les forces armées lors d'opérations militaires en localisant les positions ennemies grâce à ses censeurs électro-optiques. Plus rarement, il peut également servir à des fins civiles afin de juger de l'ampleur d'une catastrophe naturelle et ainsi permettre de cibler les priorités en matière de mise en œuvre des secours. L'appareil a été utilisé en janvier 2013 pour soutenir l'opération Serval au Mali. L'ERQ-4 est un drone de surveillance développé par Northrop Grumman pour le compte de l'US Air Force et l'US Navy. Sous-titrage Société Radio-Canada